Notre Seigneur dit à l'adolescent qui était mort « Laisse-toi » et qui se redressa sur sa couche et se leva. Au nom du Père et du Saint-Esprit, ainsi sois-tu. L'évangile d'aujourd'hui nous rapporte donc un des grands miracles de notre Seigneur Jésus-Christ puisqu'il ne s'agit pas simplement d'une guérison mais de la résurrection d'un mort. Nous sommes aujourd'hui en 1982 après Jésus-Christ. Cela veut dire d'une façon très concrète que notre Seigneur Jésus-Christ a marqué toute l'histoire de notre civilisation. Pour qu'il ait marqué toute l'histoire de notre civilisation, il faut qu'il en ait été le centre. Donc voilà 2000 ans que notre Seigneur Jésus-Christ est le centre de toute l'histoire. Et si notre Seigneur a été le centre de toute l'histoire, c'est qu'il a été considéré par vingt siècles de générations successives comme le point l'homme le plus marquant de toute l'histoire. Comme le centre de toute l'histoire, c'est qu'on compte avant lui et après. Et pour que notre Seigneur ait été ainsi honoré et que l'on ait tout centré sur lui, il a fallu qu'on le tienne pour non seulement quelqu'un de la vie, mais comme l'homme le plus marquant de toute l'histoire, tous les grands hommes de l'histoire pas juste devant lui, mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il ait marqué profondément les mentalités humaines. Et non seulement ça, mais il a été reconnu pendant vingt siècles et il est toujours comme le Verbe de Dieu incarné. Et pour que l'époque ait eu une telle vénération pour notre Seigneur, et pour qu'il ait cru vraiment si ce Dieu fait cher, il a fallu qu'il donne des preuves qui soient éclatantes. Car notre Seigneur n'est pas venu appeler les hommes à la facilité, à la richesse et à tous les plaisirs, qu'il n'est pas venu flatter les vices, qui étaient au contraire placés par toute la religion faïenne, où on nous présentait des espèces de soi-disant Dieu, comme Jupiter, Saturne ou tout ce que vous voulez, qui étaient des impurs, des vicieux. Et que l'on honorait, on honorait le vif à travers eux, et c'était facile. Quand Mohamed ou Mahomet imposent par la force sa contre-religion, d'abord il le fait par la force, et ensuite c'est une religion du Fils, du laisser-aller, ce n'est pas difficile à imposer. Chacun d'entre nous sait que pour se laisser aller, eh bien c'est très facile. Notre Seigneur vient dans un siècle complètement corrompu, où partout règne le péché et le vice. Et non seulement il règne, mais il est honoré. On en fait des dieux ces vices. Et voilà que, en trois années, je te supplie, en trois années, car pendant 30 ans il y a la suite à l'achever. Notre Seigneur va tellement, par son passage, l'humanité de temps en guerre, que tout s'est transformé en croissant. Et que depuis ce jour-là, il envoie des apôtres et des témoins qui vont transformer le monde, non pas en l'appelant à la facilité, mais en l'appelant à la vie de la vertu, à savoir se vaincre même. Voilà une transformation extraordinaire. Sur quoi il est informé ? Sur la foi en Notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la foi en la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la foi en l'enseignement de Notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous accomplissez mes commandements, si vous tuez ma doctrine, vous aurez une éternité de bonheur. Si vous continuez à vivre dans le disme, à la suite de votre premier père, mais qui lui s'est repris et qui a demandé pardon, et c'est pourquoi aujourd'hui, celui-ci vient, vous préparez, parce que le premier homme a demandé pardon. Le chef de l'humanité, pécheresse, a demandé pardon. Si vous l'imitez aussi en demandant pardon, et si vous vous relevez que vous venez de vie virtueuse, c'est l'éternité bienheureuse. Si vous restez à coupir à votre péché, c'est l'enfer éternel. Je suis Dieu. Je viens de Dieu. C'est moi qui ai créé l'enfer, c'est moi qui ai fondé le ciel, et je sais de quoi je parle. Et quand je vous dis qu'il y aura l'enfer éternel, ça veut dire que les âmes d'abord jusqu'à la résurrection générale, et les âmes avec leur corps ensuite, brûleront pour l'éternité. Vous pouvez toujours refuser de me croire. Je vous ai donné des preuves suffisamment grandes, vous serez jugé là-dessus. À peine à votre mort, quand votre âme aura quitté votre corps, vous paraîtrez devant moi, et là, vous aurez à répondre de tout ce que vous aurez fait de bien et de mal. Si c'est le mal qui l'emporte, vous irez en enfer, et pas pour un petit moment, pour l'éternité. Si vous avez fait du bien, je ne pourrai plus le récompenser à ce moment-là, puisque vous serez rentré dans l'éternité sans retard pour vérité, mais comme je suis juste, je l'aurai récompensé en vous donnant des biens sur la terre, en vous donnant des voies, en vous laissant vivre comme vous l'entendiez, à cause du bien que vous faisiez. Que si c'est le bien qui l'emporte, si vous mourez en état de grâce, alors vous êtes sauvé pour l'éternité. Que si vous avez fait du mal, soit vous l'aurez déjà réparé par les épreuves que je vous aurais envoyées sur la terre, que vous aurez supporté, mais vous ne l'aurez certainement jamais entièrement réparé. Soit vous ne l'aurez que très très peu réparé, mais d'une manière ou d'une autre, ma miséricorde a inventé le purgatoire pour que vous puissiez vous purifier. Et donc, si vous en avez commis beaucoup, si vous avez beaucoup à vous purifier, vous resterez longtemps au purgatoire, ou vous aurez des souffrances beaucoup plus grandes. Si vous avez peu à vous purifier, et bien vous resterez moins longtemps, et vos souffrances seront beaucoup moins grandes. Car dans le purgatoire, et comme dans l'enfer du reste, les souffrances sont plus ou moins grandes, plus ou moins longues, par rapport au péché que l'on a fait. Pour l'enfer, il n'y a pas de longueur, c'est l'éternité, c'est toujours. Mais néanmoins, ceux qui ont fait peu péchés mentaires, elles sont beaucoup moins punies que ceux qui en ont fait des beaucoup plus graves. Comment les hommes, pendant vingt siècles, ont été tellement bouleversés par cette doctrine et ont adhéré par la foi à cette doctrine, parce que notre Seigneur a prouvé qu'il était Dieu et qu'il était digne d'être cru. Et il a prouvé, premièrement en accomplissant toutes les prophéties qui étaient annoncées du Messie, dans les livres de l'Ancien Testament, tous les détails y sont, de la vie de notre Seigneur à l'avance, et non seulement de la vie de notre Seigneur, mais jusqu'encore jusqu'à la fin du monde. Et d'autre part, en accomplissant les miracles éclatants. Et vous voyez les gens qui l'ont entouré, puisqu'il était déjà avec ses disciples d'une troupe nombreuse l'accompagné, et de l'autre côté, arrivé du centre de la ville, la veuve avec sa famille et avec beaucoup d'amis qui venaient accompagner son fils qui était encore jeune dans la tombe, et bien tous ces gens-là ont été témoins d'un miracle éclatant de notre Seigneur, puisqu'il a ressuscité un mort. Alors ils ont été saisis de grâce, nous dit l'Évangile, ils ont magnifié Dieu, et ils ont dit, voici qu'un grand prophète est venu parmi nous, en parlant de notre Seigneur, et que Dieu a visité son peuple. Ça veut dire qu'ils ont reconnu la puissance de Dieu en notre Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu la puissance de Dieu, parce que par l'intervention de ces saints, Dieu a aussi opéré des résurrections des morts, sur la première de ces saints. Mais ils ont vu qu'il avait la puissance de Dieu, et que donc il était un prophète de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui parlait avec autorité au nom de Dieu. Et que donc ils étaient prêts à accueillir tout ce qu'il allait leur dire. Si notre Seigneur ouvertement leur avait dit, je suis le Messie, je suis Dieu, eh bien il aurait suivi. Mais il l'aurait beaucoup plus facilement suivi s'il avait dit, je suis le Messie que vous attendez, guerrier, on va chasser les Romains, prenez les armes, ne vous inquiétez pas, si vous manquez de nourriture, je multiplierai les pains, si vous êtes blessés ou morts, je vous ressusciterai. Donc on sera invincible, on va chasser les Romains, et c'est nous qui allons gagner sur le monde entier. Il aurait été acclaré en quelques heures, et il aurait été porté en triomphe. Déjà même, en se présentant comme il s'est présenté, pieds nus, pauvres, mendiant son pain, s'il vous plaît, le Verbe de Dieu a mendié son pain. Eh bien, les gens ont tellement été enthousiasmés par sa parole, et par ses miracles, que malgré son âme l'a fait, à un autre moment dans l'Évangile, on nous dit qu'ils voulaient venir le prendre pour le faire leur croix. C'était après la multiplication des pains dans le désert. Mais notre Seigneur avait d'autres plans qui ne sont pas les nôtres. Il a laissé entendre qu'il était le Messie annoncé, mais il n'a pas voulu le dire trop explicitement, si ce n'est au moment de la Passion. Tu l'as dit, je suis le fils de roi. Il n'a pas voulu non plus trop dire, bien qu'il l'a laissé entendre bien des fois qu'il était Dieu, bien qu'il l'ait dit encore solennement au moment de la Passion, au moment où tout était déjà engagé. En lui disant, tu l'as dit, je suis le fils de Dieu, du Dieu béni. Il n'a pas trop voulu le dire parce qu'il a voulu être humilié, crucifié. Il a voulu souffrir, lui, en holocauste, pour la réparation de nos péchés. Et s'il l'avait trop dit qu'il était le Messie et le fils de Dieu, il n'aurait pas pu être humilié. Il n'aurait pas pu réparer. Et c'était son but principal. Voilà donc comment il a marqué toute l'humanité et comment il l'a complètement transformé. Néanmoins, comme nous le fait remarquer Saint Augustin, si notre Seigneur a ressuscité trois morts, du moins si l'Évangile mentionne trois morts qui ont été ressuscitées par notre Seigneur, il y a d'abord la fille de Jaïr qui a été ressuscité dans la maison de son père. Il y a ensuite le fils de la veuve de Naïm, c'est le nom d'aujourd'hui, qui a été ressuscité au moment où on l'emportait au tombeau, à la porte de la ville. Et il y a eu, juste avant la façon de notre Seigneur, Lazare qui lui était déjà dans le tombeau et qui était déjà en état de décomposition, ça fait quatre jours qu'il y est, et il dit à ses sœurs, Seigneur, il sent déjà, vous n'allez pas rouvrir le tombeau, il sent déjà. Voilà les trois morts qui ont été ressuscités. Mais nous dit Saint Augustin, l'Évangile ne nous dit pas tout, certainement que notre Seigneur en a ressuscité d'autres. Et s'il en a ressuscité, en tout cas, trois, physiquement, dit-il, il en a ressuscité des milliers et des millions et continue à ressusciter maintenant, morts spirituellement. À chaque fois que nous faisons un péché mortel, notre âme est morte à la vie de la grâce. Eh bien, il n'y a que par la vertu de Dieu que nous pouvons revivre la vie de la grâce, tel que notre âme peut être ressuscité spirituellement. Et ça, notre Seigneur en a fait. Mais milliers, à chaque fois qu'il nous remet les péchés graves, eh bien, il fait des résurrections. Et voyez, les saints docteurs nous font remarquer justement la gradation de la gravité, même dans les péchés mortels. Car il y a péchés mortels et péchés mortels. Un péché mortel suffit pour aller en enfer. Mais comme je vous l'ai dit, il y a divers degrés dans les châtiments, même de l'enfer. Et le premier péché mortel, vous voyez, la résurrection en est signifiée par la fille Jair qui est ressuscitée dans la maison de son père. Et très facilement, notre Seigneur dit d'ailleurs, la jeune fille d'or. Alors, on s'étonne et il la prend par la main et il la lève, il la rend à son père facilement. C'est le symbole, nous disent les saints docteurs, de ces pécheurs qui ont fait un péché grave, et donc qui sont très gravement coupables, qui ont mérité l'enfer éternel. Mais qui n'ont fait qu'un acte passager, qui a été une faiblesse aussi de la nature, qui a été volontairement acceptée, et qui en quelque sorte ont vite demandé pardon, et ont fait que comme s'endormir dans la mort du péché, provisoirement, elles se sont vite relevées. Et vous voyez, c'est dans la maison de son père, c'est-à-dire, il est encore dans l'église, ce ne sont pas des péchés contre la foi, qu'ils font sortir de l'église, et ce sont des péchés aussi d'intérieur, c'est-à-dire des péchés qui ne sont pas conduits à l'extérieur. Le deuxième cas, c'est la résurrection qui est dans l'évangile d'aujourd'hui, le fils de la veuve de Naïve, qui est déjà porté par des hommes au tombeau. Et notre Seigneur le rejoint devant la porte de la ville, là où il y avait les places, où se réunissaient les anciens devant les portes de la ville, pour juger les cas. Ça veut dire que c'est le pécheur qui est déjà, le pécheur public, c'est déjà plus grave, parce qu'il a fait un péché, c'est connu de tout le monde. Et ça, Grégoire dit que c'est un endroit également, ceux qui portent, eh bien, c'est tous les sept vis capitaux qui nous portent au tombeau, sur le plan spirituel. Voilà, voilà les crocs morts qui nous portent au tombeau, spirituellement, sur les sept vis capitaux. Eh bien, il est ressuscité déjà plus difficilement, parce que notre Seigneur demande d'abord à ceux qui le portent de s'arrêter. Il faut d'abord qu'on arrête les vis. Et une fois qu'on est décidé à arrêter de vivre vicieusement, alors notre Seigneur commande et on peut se relever. Et il nous rend à notre mère, la Sainte Église, et c'est par le chiffrage des pleurs de la Sainte Église, de ses prières publiques et autres, de la communion des saints que nous méritons, ou plus exactement, que nous aient gratuitement donné, que l'Église mérite pour nous, cette résurrection. Et le troisième degré, beaucoup plus grave, c'est celui où on est déjà dans le tombeau. C'est-à-dire qu'on est dans l'état de péché. C'est plus seulement un acte passager, c'est un état de péché. On est dans le péché et on s'y trompe bien. Et cet état de péché, eh bien, de même que l'état de vertu donne la bonne odeur de Jésus-Christ, l'état de péché, il donne la mauvaise odeur, il a une mauvaise réputation. Et celui-là, il est beaucoup plus dur à ressusciter. Et Notre Seigneur, quand le corps est déjà en plus très passion, eh bien, il faut qu'il fasse un miracle encore plus grand que celui des deux premières résurrections. Eh bien, voyez, Saint-Opustin, quand il commence, c'est des ventiles d'aujourd'hui. Il dit, voilà cette veuve qui pleure et qui obtient la résurrection de son fils. Et ce grand évêque, quand il enseignait ça, il devait avoir le cœur très touché parce qu'il pensait à sa mère, Napoléonique. Cette veuve qui avait prié pour son fils qui était mort, par la vie de la grâce, c'était Saint-Opustin qui avait prié pour son Augustin. Il n'était pas encore baptisé et qui s'était tellement laissé aller qu'il n'avait pas été élevé dans la religion chrétienne, bien qu'il avait vu sa mère, mais son père avait été païen et il ne s'est converti que sur son lit mort. Il n'avait pas été baptisé, il avait quitté sa mère, il avait préféré aller voir les philosophes en vogue, etc. Il s'était laissé entraîner dans l'hérésie des Manichéens et il s'était laissé aller à une vie de péché qui n'était pas seulement un acte passager mais qui était à un état de péché puisqu'il vivait en concubinage avec une femme et sa mère, Sainte-Monique, comprenait que si elle le laissait dans cet état, elle le laissait aller droit à l'enfer. Alors, elle a fait la guerre, elle n'a pas pu empêcher qu'il ramène cette femme chez elle, mais elle lui a fait la guerre continuelle et à son Augustin et à la concubine. Elle n'a pas arrêté de leur dire qu'ils étaient en état de péché et de leur dire qu'ils ne vivaient pas selon même pas la loi naturelle puisque même la loi naturelle demande le mariage. Et il y a les deux solutions pour eux. Soit qu'ils régularisent leur union en se mariant, soit qu'ils se quittent. Et il y a des fois, c'est facile, quand les deux sont libres, si cet état-là vient après un divorce, alors c'est toujours plus difficile, surtout quand en plus il y a des enfants qui viennent au milieu après et plus on attend et plus ça devient difficile et plus les liens rendent les choses difficiles. Mais ça n'empêche que cet état de concubinage est un état de péché public. Et à cette époque, c'est ce qui était une époque de décalance dans l'Empire romain parce que les Romains, au contraire, avaient énormément le sens de la famille. C'est ça qui a fait leur grandeur et qui a fait que Dieu les a même choisis pour servir de fondement à l'Église romaine. Mais à cette époque de décalance de l'Empire, le paganisme régnait dans toute sa splendeur, dans toute son horreur plus exactement et ces choses-là étaient devenues très courantes et le christianisme était en train de triompher peu à peu. Et alors, il y avait une lutte entre cet esprit chrétien et l'esprit faïen. Et peu à peu, l'esprit faïen était obligé de lâcher du terrain. À notre époque, c'est beaucoup plus grave parce que nous avons été entièrement chrétiens et il y a à nouveau la lutte entre cet esprit païen, impur, impudique, antinaturel, contre la nature et l'esprit chrétien. Mais ce qui est bien plus grave, c'est qu'au lieu que ça soit le paganisme qui recule et l'Évangile qui avance, c'est l'Évangile qui recule et le paganisme qui avance. C'est ça qui est très grave. Eh bien, avec son saint acharnement, avec ses prières, ses jeûnes, ses mortifications, Sainte Monique a réussi à obtenir qu'Augustin quitte sa concubine. Et non seulement cela, mais elle a réussi à obtenir qu'il aille trouver l'évêque Saint-Ambrose qu'il aille écouter ses instructions et peu à peu elle a réussi à obtenir de Dieu sa conversion. Et pas une conversion ordinaire parce qu'il est, non seulement il s'est converti, non seulement il a été baptisé, non seulement il a quitté entièrement sa vie de péché. Ce qui nous montre encore une fois que vous voyez même les gens qui sont dans le concubinage. Eh bien, on ne doit pas en désespérer car il doit se reprendre. Et comment doit-on les aimer ? Eh bien, comme Sainte Monique, non pas en leur disant qu'ils font bien d'un concubinage, mais en luttant contre cela, en leur montrant qu'ils prennent le chemin de la perdition. Et voilà comment Sainte Monique a manifesté sa charité envers son fils et ô combien elle a été récompensée cette charité puisque Sainte Augustin est devenu le grand docteur, le plus grand docteur que l'Antiquité chrétienne n'est jamais eue du grand Sainte Augustin. Et si on compare cette situation de décadence qui est la nôtre, c'est-à-dire de recul, car en même temps où le paganisme reculait devant l'Évangile, devant la vertu de l'Évangile, en Israël il se faisait l'inverse, c'est-à-dire que la vertu du décalogue était en train de reculer. Et c'est pourquoi en Palestine on acceptait aussi ce genre de péché puisque le roi Hérode qui n'était pas un juge, c'était un Éduméen qui avait été imposé par les Romains comme roi des Juifs, et bien il avait pris la femme de son frère et il ne l'avait pas pris une fois que son frère était mort, son frère était toujours vivant, c'était la tristement célèbre Hérodiade. Et bien qui a été charitable envers Hérode et Hérodiade et surtout pour éviter le scandale de tout le peuple car il savait que ça appellerait un châtiment terrible si le peuple s'habitua à ce genre de choses. Eh bien c'est le grand Saint Jean Baptiste qui s'est levé en disant il ne t'est pas permis d'avoir la faim de ton frère. Il ne t'est pas permis de vivre dans cet état-là. Et Hérode l'a fait arrêter. Il n'osait pas le toucher cependant parce qu'il le respectait. Et c'est cette impreuse Hérodiade qui a fait danser sa fille comme vous le savez qui a obtenu la tête de Saint Jean Baptiste qui est mort va dire justement de la lutte contre ce vice. Eh bien demandons à notre mère la Très Sainte Vierge Marie de pleurer sur nous et sur nos péchés d'obtenir d'obtenir de son divertisse qu'il arrête par sa puissance les sept vis capitaux qui nous travaillent qui nous obtiennent la force la décision de notre volonté de quitter de lutter de toutes nos forces contre ce mal de lui demander pardon et qui nous obtiennent la résurrection de notre âme ou si nous sommes en état de grâce qu'il nous aide à arracher d'autant plus toutes les vieilles racines qui sont encore dans notre cœur en nous aidant à y implanter les vertus opposées et qui seules feront les fleurs qui donnent la bonne odeur de Jésus-Christ et qui ont les fruits qui mènent vers la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il